Musique 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 En principe j'avais prévu de parler que 10 minutes aujourd'hui. Et nous avons invité le pasteur Latif, qui vient du Karachi. Et ce pasteur aurait parlé pendant 40 minutes. Et donc maintenant je devrais parler 10 minutes et ensuite 40 minutes. Et peut-être que je vais l'arrondir à 45 minutes. Pourquoi est-ce que le pasteur Latif n'est pas avec nous aujourd'hui ? Schauen wir mal an. So, wie läuft das hier weiter ? Est-ce que c'est un ordinateur ? Ah, oui. Ça fonctionne ? Oui. Vous voyez, le Visum a été éclaté. Son Visum a été refusé. Un annullement. Kein Visum. Obwohl unser Président einen Brief an die Schweizer Botschaft in Islamabad geschickt hat. Nous avons besoin du pasteur Latif à Zurich et à Lausanne pour ces événements. C'est notre partenaire dans le projet. Sa famille habite au Karachi et le CSI garantit qu'il peut retourner. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième page de cette lettre de l'ambassade. Et là vous verrez que la persécution des chrétiens s'étend jusqu'au gouvernement suisse. On sait en Suisse et dans les ambassades suisses que les chrétiens sont durement persécutés au Pakistan. On lui a refusé le visa. Il se peut qu'il ne veut pas retourner au Pakistan. C'est trop dangereux dans sa patrie. Et là vous voyez la phrase. Votre intention de quitter le territoire de l'Etat membre, pour ce cas-là la Suisse, avant l'expiration de ce visa n'a pas pu être assurée. On voit donc très bien qu'on est tout à fait au courant que les chrétiens sont persécutés au Pakistan. Officiellement, les pays comme la Suisse et l'Angleterre, qu'il n'y a pas de persécution de chrétiens au Pakistan. Il y a seulement une discrimination. Mais il n'y a pas de persécution. Regardons donc à quoi ça ressemble au Pakistan. Voici le pays. Il y a 180 à 190 millions d'habitants. Et environ 2 % de chrétiens. Donc entre 2 à 3 millions. La majorité des Pakistanais sont des musulmans. La plupart sont des sunnites. Et au nord, il y a quelques chiites. Il y a même le Sufisme, le Salafisme. Le Sufisme. Le Sufisme. La région dans laquelle habite la première personne que je vous présenterai, liegt hier, im Punjab, zwischen Faizal-Bad et Multan. Se trouve ici, dans le Punjab, entre Faizal-Bad et Bun-Bad. Et là, depuis sa naissance, habite le pasteur Sarfraz Sagar. Im Jahr 2009. Dans l'année 2009. Il y avait une dispute Il y avait une dispute entre les musulmans et les chrétiens. Et il s'agissait d'un terrain. Les musulmans ont réclamé ce terrain pour eux. Mais ils n'ont pas obtenu. Et là, ils ont profité de quelque chose qui est un grand problème au Pakistan. Ils ont accusé le chrétien de la ville de Gojra d'avoir commis un blasphème. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Jusqu'à ce qu'il y a un mariage chrétien dans la ville. Lorsque le couple s'était marié, ils ont envoyé du confetti, du confetti, du confetti sur le couple. Et l'imam, le bandant d'un pasteur au sein de la moschée, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été faits à partir d'un courant qui avait été dessiné. Et le lendemain, Gojra ressemble à ça. Et le pire, dans les maisons, 14 personnes ont perdu leur vie. Ça, c'était le 30 juillet 2009. Tous les chrétiens de ce village ont été obligés de vivre dans des tentes pendant des mois après ça. Le gouvernement pakistanais a fait reconstruire les maisons de ces chrétiens. Et ils ont aussi reconstruit aussi l'église. Le pasteur Safraz, sa femme et sa fille, sont d'abord restés à Gojra. Puisque après, les chrétiens ont pu retourner dans leur maison avec l'église, ils ont été rebâti. Cet imam a continué à essayer d'endommager, à attaquer la communauté chrétienne. Il a prétendu qu'une fille d'un membre de l'église du pasteur Safraz aurait envoyé un texte avec un message blasphématoire. Et cette fille a été emprisonné. Une jeune femme de 25 ans. Le pasteur Safraz s'est engagé afin de faire sortir de prison cette femme. Après neuf jours, il a réussi et il a pu sortir. La police lui a dit, «Wir befürchten, quand elle vient de l'église de l'église, quand elle vient de l'église de l'église, elle est en train de l'église de l'église. » Et la crainte était correcte. La fille a dû se cacher. Et le pasteur Safraz a fait en sorte à ce que cette fille ait pu partir à l'étranger. Et ceci a été le début de sa propre femme. Il a reçu un appel de la part de cet imam. Et l'imam a dit, «C'est vous qui avez fait sortir cette fille à l'étranger. » Et le pasteur Safraz a dit, «Tu n'avais aucune idée de quoi parlait l'imam. » Et l'imam a dit, vous le savez exactement. Et alors il faudrait apporter les conséquences, supporter les conséquences. Le pasteur Safraz n'a pas pu continuer à vivre dans son village. Il ne pouvait plus continuer à vivre au Pakistan. Il ne serait plus en vie aujourd'hui s'il serait resté au Pakistan. C'est un homme très courageux. Mais il fallait qu'il s'enfuit en Thaïlande avec sa femme et ses quatre enfants. Et cette photo date il y a une semaine, exactement. On a fait cette photo en Thaïlande, à Bangkok. Mais la persécution envers le pasteur Safraz et sa famille continue. On a fait deux ans et demi qu'il est en Thaïlande. Il ne peut plus quitter le pays. « Et voilà. » Il a aussi eu un homme très fou. Ce qui n'est pas notre difficulté. Il y a aussi eu un homme très fou. C'est un homme très bon. Il est très fou. Les enfants dorment tous ensemble dans un seul lit, dans cette petite pièce. Il n'y a qu'une seule pièce, il se trouve également la cuisine et un bassin au plastique pour enfin se laver. Il y a un ventilateur. Et ici vous voyez toute la famille complète de ce pasteur. Nous allons essayer, non seulement de soutenir cette famille de Thaïlande, mais idéalement de trouver un contact au Canada afin de leur permettre d'immigrer au Canada. Mais nous ne voyons pas notre mission principale comme faire en sorte que les gens puissent partir à l'étranger. Mais le CSI a pour mission d'aider les gens sur place, c'est-à-dire là où ils se font persécuter. Il est venu au Bangkok dimanche passé. Et vous voyez que grâce à cette rencontre, cette famille a pu trouver un nouvel espoir. Vous avez envoyé un e-mail, il m'a dit. Vous avez envoyé un e-mail, il a dit. Et lorsque j'entends de telle chose, je dis toujours tout ce travail que nous faisons, tous ces voyages, ça vaut la peine. Parce que nous encouragons les chrétiens, les chrétiens qui sont réellement dans le besoin. Et je vous remercie, très brièvement, deux autres familles, je ne vais pas raconter l'histoire dans le détail. Avant de parler de ces deux familles, une petite présentation de tout ce qui s'est passé depuis cet incendie à Gojra, de manière chronologique. L'assassinat du seul ministre chrétien du pays. Un attaque sur le village du Gojra. Un attaque à l'église. Un attaque contre la colonie Saint Joseph à Lahore. Et maintenant, très gravement, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a 120 chrétiens assassinés devant une église à Peshawain. Le CSI s'est rendu sur place seulement une semaine après cette horrible attaque afin d'amener de l'aide. Et ensuite à Lahore. Un attaque contre deux églises, une anglique et l'autre catholique. Cette année. Je vais vous parler un peu plus. Je vais vous parler un peu plus. Cette attaque qui s'est fait à l'encontre de l'église, remplie à chaque fois avec plus de mille personnes qui étaient dans le culte, avait échoué. Deux églises, les gardiens ont arrêté les terroristes et ils ont empêché d'entrer dans l'église qui était dans tout le monde. C'est une des églises, l'église africaine. Une église énorme. Elle a place pour plus de mille personnes. Et au contraire des églises en Suisse, cette église-là est remplie chaque dimanche. Ces chrétiens font un culte, non pas pendant deux heures. Et ils participent de manière enthousiaste. L'église à Lahore, elle est vivante. Pas directement à Lahore, c'est une petite banlieue juste devant, qui s'arrête. Dans l'église, il y a plus de cent mille chrétiens qui cohabitent. Lorsque vous y êtes, vous vous dites que le Pakistan en fait est un pays chrétien. C'est une église catholique. C'est une église catholique. Elle a aussi des places pour plus de mille personnes. C'est une église catholique. C'est une église catholique. C'est un grand. C'est une église énorme. C'est une église grande. Je vous remercie que les terroristes n'ont pas réussi à entrer. Certains de ces gardiens ont survécu à l'attaque. Et peu après cette attaque nous leur avons rendu visite. Ce jeune homme ici a essayé de retenir le terroriste. Le terroriste a réussi à se détacher. Et alors c'est un ami à lui qui a retenu le gardien. Et à ce moment-là, c'est un ami du gardien qui a retenu le terroriste et à ce moment-là il a fait exploser sa bombe. Et ce jeune homme, qui s'appelle Sikender, a été gravement blessé. Il a perdu un oeil. Et sa jambe a été gravement endommagée. On a passé beaucoup de temps vers lui, vers Sonny. Cette image a été prise en avril cette année. À Yohannabad, il y a 200 églises. Et en plus, la plupart d'entre elles sont un peu quittés. Les angrières et les catholiques sont vraiment très grandes. Et voilà, l'intérieur de l'église catholique. On a sorti les bons. Mais c'est une salle énorme. Oui, c'est un autre offreur de l'église catholique. Ce jeune homme se trouve également à proximité du terroriste. Il a été gravement brûlé. Et nous avons pu lui procurer des soins médicaux. Voici sa femme et ses enfants. Cette image-là a été prise au moins d'août. Et là, il allait déjà beaucoup mieux. La peau sur sa main est en train de guérir. Et il est possible qu'il puisse réexercer sa profession. Et ce homme-là, c'est le frère du pasteur Latif. C'est aussi une histoire intéressante. Il est venu en tant que requérant d'asyl en Suisse. Ohne irgendeine Schulbildung. Sans avoir aucune formation. Il a trouvé un travail en Suisse. Il a passé sa maturité. Et aujourd'hui, il est docteur en pharmacie et travaille pour l'entreprise Sanofi. Il est un christ de Karachi. Un chrétien qui vient de la région de Karachi. Un muslimischer Geschäftsinhaber. Un commerçant musulman. Il a une fille. Il a une femme. Tout le monde souffre de ces attaques et avec lui j'ai eu un entretien très très émouvant. Nous voyons la proximité de son commerce de l'église. Donc son commerce est juste en face de l'église. Et en Peshava également il y avait des commerçants musulmans qui ont été touchés par l'attentat. Et entre autres j'ai discuté avec un rendeur de tapis musulman. Et lui il a mis les chrétiens gravement blessés sur les tapis devant son commerce. Cela m'a montré que les musulmans aussi ont un cœur pour les chrétiens blessés. Ce n'est pas comme si tous les musulmans se réjouiraient parce que les chrétiens ont été blessés. Ce n'est juste une minorité, une petite minorité de radicaux, qui se cachent derrière ces attaques. C'est satanique. Vous voyez l'homme qui a perdu sonnerie, il a très bien récupéré. Et il pourra réexercer sa profession. Un autre opfer des Bombenanschlags, un victime de l'attaque. Je vais vous montrer cette photo en Suisse. Vous savez, les gens sont reconnaissants pour l'être en leur mort. Je dis faites un signe de reconnaissance. Sa salutation s'adresse à vous. Après l'attentat à Yannaban, ces 100 000 ou plus de chrétiens étaient choqués. Ils allaient dans la rue. Il y avait une voiture qui arrivait, à haute vitesse, et il a conduit directement dans la folle. Un jour après l'attaque. 10 personnes ont perdu l'air. Et beaucoup d'entre eux ont été blessés. Il y a été blessé lors de l'attaque avec la voiture. Cet homme a été envoyé en l'air. Et ses deux jambes ont des multiples frappes, comme vous le voyez ici sur la radio. Cet homme a perdu toute sa jambe. Il ne peut plus travailler. Et il vit son ami, placé dans une cimetière. Et il vit son ami, placé dans une cimetière. Et c'est là où notre coeur se brise. Nous avons aidé les victimes de Lahore aussi, avec de l'argent et des vivres, de la nourriture. Et là, malheureusement, le terroriste a réussi à entrer au milieu des croyants et faire exploser sa bombe. Il y a même deux attentes, qui ont été déguisé en policier. En fait, c'était deux terroristes qui s'étaient déguisé en policier. Dans le cadre de cet attentat-là, il y a 127 personnes ont perdu leur vie. Voici une famille qui a été touchée. Cet enfant-là a perdu la vie. On voit l'image. Vous voulez une grande famille chrétienne. Le père est un couturier. Il a son propre commerce. Et nous avons visité son magasin. Et oui, il a eu hâte de plus de ses enfants. Il a eu hâte de plus de ses enfants. Parce que la plupart de ses enfants ont été touchés. Et pour finir, j'aimerais vous montrer quelque chose que le pasteur Latif a construit pour le CSI. Avant de devenir pasteur, le pasteur Latif était architecte. Et il a contribué à construire l'aéroport de Karachi. Il semblerait que c'était un bon architecte. Et oui, ce que j'ai rencontré pour la première fois. J'ai entendu de savoir que ce qui lui tiendrait à cœur, ce qu'il aimait vraiment faire, ça serait construire une école. Et je n'ai jamais pensé que ce serait le CSI qui construireait cette école. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est sûr ? C'est sûr ? On coûtera environ 80 000 Fr. Suisse. Et puis, courage à deux mains, j'ai contacté notre management, M. Dauberstein, M. Dauberstein, Mme Werken, et John Heidner, et à l'époque M. Graf, si nous pouvions mettre à disposition ces 80 000 Fr. Et j'étais tout à fait conscient que c'était un risque. Je ne connaissais pas franchement cet homme. Mais imaginez, il y a une récord-temps. En 2014, il y a été ouvert, et notre président, Herbert Maier, et M. Dauberstein, sont à l'école. Dans cette école, on enseigne 250 élèves, mais en réalité, cela veut dire que c'est 500 élèves, parce qu'il y a 250 le matin et 250 l'après-midi. J'étais un petit peu nerveux, parce que j'ai vu ce Saint-Simon. J'ai dit, est-ce que cela ne représente pas une invitation pour les terroristes ? Parce qu'il y a tout un peu du monde, il ne savait pas, il y a ça. Il est donc völlig unbesorgé. Donc lui, il ne fait pas de soucis. Der Président, et M. Dauberstein, lors de l'ouverture, d'inauguration de l'école. C'est le frère du pasteur Latif et c'est un autre pasteur. Un autre des frères du pasteur Latif, famille de six frères et d'une soeur. Et cinq de ses frères ainsi que la soeur habite à Karachi. Seul cet homme-là est venu en Suisse. Sans lui, je ne serais jamais rendu à Karachi. Il est extrêmement important pour votre travail. Voici les enseignants de l'école. Voici un homme particulier. C'est un ancien musulman. En faisant un pèlerinage pour aller à la Mecque, il a eu une révélation. C'était un musulman pratique en croyant. Il était en train de faire un pèlerinage pour se rendre à la Mecque. Il était en train de marcher autour de la Karachi. Et à côté de lui se tenait un Africain, marchait un Africain. Et cet Afrikan, aussi un musulman, il était en train de marcher quelque chose. Il est strictement interdit de marcher quelque chose autour de la Karachi. Et d'un coup, cet Afrikan a craché ce qu'il était en train de marcher. C'est arrivé sur l'habit blanc de ce monsieur. Et il a dit non. Ça, Allah, il ne peut pas le permettre. Sur ce lieu sacré, quelque chose de pareil m'arrive. Il a commencé à chercher pour trouver notre foi. Et il a trouvé le christianisme. Seine famille a quitté. Seine enfants ont quitté. Seine famille ne veut plus en entendre parler. Aujourd'hui, il est directeur de notre école à Karachi. Sein Name est Hashim. Il s'appelle Hashim. Il est en danger à cause de sa propre famille. Mais il est totalement convaincu par sa nouvelle foi. Et il est en train de connaître la Bible mieux que certains chrétiens d'ici.